Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la prise de recul. En effet, j'ai remarqué qu'autour de moi, il y avait énormément de personnes qui n'arrivaient pas à prendre du recul et qui, au final, restaient là où ils sont bloqués, n'arrivaient pas à avancer. Du coup, à travers cette vidéo, nous allons voir trois choses. Nous allons voir à quel moment prendre du recul, comment prendre du recul et aussi l'élément clé qui fait que votre prise de recul sera efficace. Alors, c'est parti ! Alors, comprendre du recul, c'est une question qui semble anodine mais pourtant, il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à déterminer à quel moment il y a stop. Cela s'explique par le fait qu'ils ont souvent la tête dans le guidon, qu'ils ont un milliard de choses à faire et du coup, ils n'arrivent pas à assimiler, à comprendre ce qui se passe autour d'eux et ils finissent par perdre les pédales sans s'en rendre compte. Tu dois prendre du recul dès lors que les choses vont mal ou lorsque tu n'as pas les résultats que tu souhaites. Par exemple, dans le cadre de tes études, si tu n'as pas réussi à valider un semestre, il faut que tu te remettes en question et que tu prennes du recul. De même, lorsque tu as un projet de création d'entreprise, si tu n'arrives pas à faire suffisamment de chiffres d'affaires, il faut que tu prennes du recul. C'est le meilleur moyen que tu as à ta disposition pour trouver ce qui cloche et donc te sortir de cette fâcheuse situation. Comment prendre du recul ? Alors, c'est très simple. Tu vas prendre un moment pour toi et tu vas réfléchir. Et dans ton moment de réflexion, tu vas analyser tout ce que tu as fait. Comment tu as fait les choses ? Pourquoi ? À quel moment ? Etc. Et à ce moment, tu vas tout remettre à plat et tu pourras à présent mener des petits ajustements dans ta stratégie. Par exemple, pour réussir ton prochain semestre, tu vas par exemple pouvoir faire des fiches différemment ou dans le cadre d'une entreprise, tu vas pouvoir justement changer ta stratégie marketing pour essayer d'améliorer tes ventes. Il est également important que tu te fasses aider par des personnes qui ont réussi à surmonter les problèmes que tu rencontres. Par exemple, dans le cadre de tes études, tu peux te faire aider par d'autres élèves, par des professeurs ou par des changés de TD. Dans le cadre d'une création d'entreprise, tu peux par exemple te faire aider par d'autres chefs d'entreprise, par des membres d'une association d'aide à la création d'entreprise dont tu ferais partie ou éventuellement ton comptable ou un cabinet d'audit. Maintenant, parlons du facteur décisif d'une prise de recul efficace. Ce qui est important dans une prise de recul, c'est le fait de prendre ses responsabilités. Et oui, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui pensent que si les choses vont mal dans leur vie, ce n'est pas de leur faute. C'est tout à fait normal de se dire que ce n'est pas de sa faute. Le fait de faire ça va procurer une certaine satisfaction qui diminuera la culpabilité au moment du soi-disant échec. Cependant, fuir n'a jamais arrangé les choses. Si tu veux aller de l'avant, il faut que tu prennes tes responsabilités. Donc, au moment de prendre du recul, tu dois partir du principe que c'est de ta faute. Par la suite, si ton analyse est suffisamment objectif, tu te rendras compte que certains paramètres ne dépendaient pas de toi. À ce moment, tu dois t'adapter et essayer de contourner ces paramètres qui te posent problème. C'est uniquement ainsi que tu réussiras à avoir une prise de recul qui est efficace et qui te permettra d'aller de l'avant. Pour conclure, je dirais que tu ne dois pas t'en vouloir de ne pas prendre du recul correctement. Cela arrive à tout le monde et même moi, parfois, j'ai du mal à voir la réalité en face. Cependant, il faut que tu arrives à te détacher de tes émotions et que tu prennes tes responsabilités. Cela te permettra d'être plus efficace dans ta prise de décision, mais aussi de gagner en leadership. Prendre du recul et savoir prendre ses responsabilités sont des qualités primordiales pour le leader que tu veux devenir. Alors, apprends à maîtriser tout cela et continue à aller de l'avant. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un j'aime sur la vidéo et à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.